Bonjour à tous, donc Muriel Moujard, directrice du CIBC Emploi Conseil, voilà, puis après on va parler, donc on est là pour ça. Bonjour à tous, Caroline Rouillet, directrice du CIBC Pays de la Loire, mais on en dira plus après. Donc Mathieu Debar, directeur du CIBC Bretagne. Non, c'est pas ça, c'est... Donc Mathieu Debar, donc chargée de développement au Dôme. Muriel Lebarbier, je travaille à l'association des Amines Jean Bosco et plus spécifiquement au pôle insertion par l'activité économique, sociale et solidaire. On accueille un public plus ou moins éloigné de l'emploi, voire très éloigné de l'emploi, sur des activités de remobilisation qui vont jusqu'à l'emploi. Et on a donc des ateliers supports que sont la blanchisserie, la restauration, l'entretien d'une forêt, des espaces verts, etc. Donc bavardent aussi. Bien, alors le... Vous voulez savoir qui commence ? J'appuie sur le petit bouton, c'est parti, merci. Tu vois, c'est marqué ici. Alors qui est l'activateur ou l'activatrice, je sais pas, de potentiel ou de territoire partagé ? Voilà. Voilà, je le savais. Alors, est-ce que déjà tout le monde sait ce que c'est qu'un PIC dans la salle ? Qui ne sait pas ? Ok, ça fait peut-être le coup quand même de le savoir parce qu'on parle de PIC et autres, territoire partagé et tout ça. Donc c'était le... Il y a quelques mains qui se levaient quand même, ça va être extrêmement court, PIC, c'est le plan d'investissement dans les compétences. Donc c'est l'État, 14 milliards d'euros sur la table. 7 milliards qui vont directement, qui sont pilotés par l'État, qui lancent plusieurs appels à projets à l'intérieur, dont celui autour des invisibles et le 100% inclusion dont nous allons parler. Et 7 milliards qui vont en direction des régions et qui s'appellent du coup des PIC, puisque ça devient des plans régionaux d'investissement dans les compétences. Voilà pour faire, pour situer rapidement le cadre général. Donc, territoire partagé, c'est le projet qui a été initié par l'AJB, par le Dôme et par un consortium de 7 acteurs en réponse à cet appel à projet 100% inclusion, la fabrique de la remobilisation. Valérie, vous voulez bien passer la diapo suivante ? C'est un consortium du coup de 7 acteurs. Donc j'ai parlé de, l'AJB est la structure la plus importante en termes de poids économique, puisqu'ils sont 750 salariés au niveau de l'AJB, donc c'est une grosse structure. Nous, on a un peu les petits poussés de l'affaire, mais les petits poussés pas si poussés que ça. C'est-à-dire qu'on a, à côté de l'AJB, on a ramené un consortium d'autres acteurs, et dont trois tiers-lieux, tiers-lieux que sont le Café des Images Cinéma sur Héroville-Saint-Clair, qui a aussi un restaurant et des activités de tiers-lieux. Le WIP à Colombelle, donc Work in Progress, qui est un espace aussi de coworking tiers-lieux un peu très récent. Enfin, très récent. Sa configuration date un peu, mais il vient d'ouvrir. On a aussi CapSport, qui est un acteur très important sur l'agglomération, de remobilisation, d'activités, pas que de sport d'ailleurs, qui est dans le consortium. On a la Cravate Solidaire, qui est une association plutôt financée par des entreprises, et qui permet à des gens de se remobiliser en faisant un petit peu un relookage et des entraînements à l'entretien, à l'embauche. On a l'EDOC, qui est un partenaire de longue date, l'école de la deuxième chance, qui est un partenaire de longue date du DOM, à travers une opération dont je parlais hier, qui s'appelle Parcours Digital. Et je crois que je n'ai oublié personne. Je ne l'espère en tout cas. Donc voilà, et c'est cet attelage-là qui a déposé un projet. Et c'est ce qui a sans doute un peu surpris déjà le législateur, enfin en tout cas les structures chargées d'instruire ce type de dossier, parce que c'est peu fréquent en fait, d'avoir une telle diversité d'acteurs sur un même projet. Alors notre... Donc c'est ce que ça dit là, la petite phrase qui est un peu... Rassembler les intelligences, les professionnels, les espaces, les territoires, pour partager, explorer, imaginer, et bâtir collectivement, ça c'est du verbatim, ça dit quand même quelque chose, mais ça dit surtout la diversité des acteurs en présence. Si tu veux bien essayer de... Je ne sais pas, c'est pas forcément évident. Bref. Notre attention, enfin notre réflexion commune... Je vais peut-être passer la parole là-dessus aussi, Muriel. C'est le diagnostic qui a été fait par rapport au public qui nous intéresse, c'est celui qui est posé là. C'est ce sentiment d'isolement, d'inutilité sociale, le souhait d'être soutenu, écouté, et pas forcément par un travailleur social. Ça c'est quelque chose, quand on a travaillé avec les bénéficiaires, parce que les supposés bénéficiaires, ils ne sont pas... On a travaillé avec ces publics-là, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux, mais je veux dire, ils sont à l'avenir bénéficiaires de notre territoire partagé, mais ils ne l'étaient pas, bien sûr, à l'époque on les a entendus. C'est d'où le fait que je fourche un peu. Ils exprimaient quelque chose qui était l'envie de sortir des sentiers battus, des activités qui seraient un petit peu différentes. Et c'est ce qu'on met sur la table. On va essayer de proposer des activités qui vont... Des activités de maraîchage, comme l'évoquait Muriel, mais aussi de découvrir ce qu'est un Fab Lab, mais aussi d'être projectionniste au Café des Images, mais aussi d'être restaurateur dans un autre contexte, et aussi de faire du sport et d'autres activités avec CapSport. Voilà, d'essayer de multiplier les expériences de vie dans des contextes extrêmement différents sur le plan professionnel. C'est-à-dire que quand vous venez au Dôme ou vous allez à l'AGB, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le même secteur d'activité. Et pourtant, on va essayer de construire un parcours avec ça. Un parcours qui devrait permettre, en tout cas on l'espère, à la personne d'expérimenter tout un ensemble de choses et de se déterminer à partir de ces expérimentations. Et pas de se dire, voilà, toi tu as plutôt un profil pour faire tel type d'activité. Ben non, là on va essayer de faire en sorte de construire un parcours à géométrie variable avec de la paire-émulation aussi. Tu veux bien passer la diapo ? Voilà, ça c'est ce que j'évoquais, les différentes activités. En repassez une, François, si tu veux bien. Notre mode de repérage, ça va être dans ce qu'on appelle le « aller vers » avec deux grands canaux. Le premier, c'est donc d'être présent, je ne l'ai pas précisé, on a deux grands territoires. Territoire, quartier prioritaire de la ville, qui concerne l'ensemble de l'agglomération cannaise, et un territoire rural qui est la vallée Ornodon. Donc on reste dans un périmètre géographique maîtrisé, c'est-à-dire que ça part de l'agglomération, et ça s'étend sur l'allée Ornodon. Mais malgré tout, on est sur un territoire qui est un peu « resserré ». Et notre souhait, c'est d'aller sur des places de marché, au pied des tours, etc. De travailler en collaboration, bien sûr, avec les acteurs qui sont déjà présents sur le terrain, notamment les éducateurs de rue. Donc on a déjà des contacts avec l'AXEA, avec d'autres structures, pour essayer de bien coordonner tout ça. D'ailleurs, un petit point d'alerte nous a été vite venu à nos oreilles, dans la mesure où il y a plein d'appels à projets qui sont passés, que les missions locales se sont positionnées sur certains, que d'autres structures sur d'autres, et que finalement, on visite quasiment tous les mêmes publics. Donc je ne vous dis pas les dégâts que ça peut faire si on ne se coordonne pas une fois arrivé sur le terrain. Si une même personne est repérée par trois structures différentes qui vont lui proposer trois trucs différents. Donc on va essayer de la mettre en place, et la région est déjà partie prenante, la directe est déjà partie prenante, une cellule de coordination, pour qu'effectivement faire en sorte que tout ça soit... Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons... Tout le monde l'a pointé, ce besoin de coordination. Ce n'est pas nous simplement qui l'avons pointé. Mais voilà, ça devrait voir le jour. Donc aller sur les places du marché et proposer des activités, créer une habitude de présence, et que cette habitude de présence crée du repérage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de s'appuyer sur le label CAF des promeneurs du net. Les promeneurs du net sont l'utilisation des réseaux sociaux comme étant l'un des paramètres, cette multimodalité dont il est question, l'un des paramètres à travers lesquels on peut mobiliser, activer des contacts. Actuellement, les promeneurs du net ne sont pas destinés à du repérage. Ils sont plutôt destinés à soutenir des activités, à les propulser sur les réseaux sociaux, au bénéfice des publics dont on parle. Là, il s'agirait d'aller un peu, pas plus loin, mais de faire un pas de côté par rapport à cette initiative-là. On en a déjà discuté avec eux. Et donc d'utiliser les réseaux sociaux en matière de repérage. Parce qu'il y a aussi des gens qui restent dans leur chambre toute la journée, dans le noir, à jouer ou pas à jouer, mais en tout cas, qui sont vraiment dans un isolement complet, et pour lesquels ça va être extrêmement difficile d'aller au contact physique, surtout en temps de Covid. Donc d'essayer d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour faire du repérage. François, si tu veux bien... Ça, c'est pour reprendre, oui, cette idée forte que les parcours qu'on va proposer, alors le 100% inclusion impose des parcours qui ne fassent pas plus de 15 mois. Mais par contre, nous, on ne construit pas des parcours de 15 mois. On construit des parcours qui peuvent durer trois semaines, parce qu'on va nous claquer la porte au nez, ou qui vont durer 15 mois. Mais dans les 15 mois, du coup, on intègre deux mois qui font qu'une fois que la personne sera, on l'espère en tout cas, dans les sorties positives, c'est un jargon que j'apprends, moi, progressivement, sorties positives, je ne savais pas ce que c'était il y a un an, de faire en sorte de conforter la personne dans l'emploi qu'elle aura trouvé, dans la formation qu'elle sera en train de suivre pendant deux mois. C'est ce petit temps, cette passerelle, de ne pas jeter comme ça, de ne pas laisser les gens complètement livrer à eux-mêmes, entre guillemets, une fois qu'ils auront trouvé l'emploi ou la formation. L'idée, c'est de permettre, dès allers et venus, je rentre dans le parcours, je sors du parcours, je m'inscris, avec des droits et des devoirs, il y a quand même une forme d'engagement de la personne, et nous aussi, des engagements, mais d'être extrêmement souple dans ces parcours, dans leur temporalité, dans leur contenu. Tout ça est un vœu pieux. On va expérimenter un truc. Je ne dis pas qu'on va réussir. En tout cas, par contre, on est assez costauds dans le sens, tous les gens autour des sets, on a vraiment envie de ça. Et cette envie-là, elle est forte, et je crois qu'on va réussir à la traduire en actes. En tout cas, c'est mon vœu cher. Tu veux bien... Je suis trop lent. Non, ça va. Notre projet prévoit la présence d'encadrants techniques. Par exemple, au Dôme, on va avoir une ou deux personnes qui vont être là spécifiquement pour accueillir ces publics et les accompagner dans les différentes activités qui sont ici. Ce sont nos activités naturelles, c'est-à-dire l'accueil des publics autour du Fab Lab, découvrir ce que c'est que la conception assistée par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur, de mener des projets collectifs, de travailler ensemble sur un projet collaboratif. Il se peut très bien aussi que l'équipe technique accueille ici des gens de territoire partagés et qui vont apprendre un petit peu ce que c'est que le son, découvrir ce que c'est que piloter des lumières, piloter du son, qui vont... Voilà. C'est investir, j'allais dire infuser dans l'ensemble des activités du Dôme. Ce que je dis pour le Dôme est aussi vrai pour la JIB, pour CapSport, etc. Et c'est... Il y a l'essai encore en technique, il y a ce qu'on appelle les référents, et ces référents, on va essayer de faire en sorte que cette personne qui va établir le primo contact avec les bénéficiaires soit présente jusqu'au bout du parcours. C'est le référent de la personne. Donc, il y a dans notre projet des référents, il y en a une petite dizaine. Donc, c'est... Notre ambition, c'est de toucher à peu près 700 personnes pour espérer 350, 400 issues positives, sachant qu'on va essayer de faire en sorte, comme le dit Philippe Fourrier, qui a de sport fréquemment, que ça compte d'être vraiment dans du 100% et qu'on n'ait pas de sortie négative véritablement. d'essayer de faire en sorte qu'au moins, il y ait, par exemple, un projet associatif, un projet, pas forcément de l'emploi au sens où l'État le demande, ou de la formation au sens où l'État le demande, dire qu'on s'émancipe un petit peu aussi dans notre intention des attendus spécifiques de l'État. Bien évidemment, on va essayer que ce soit de l'emploi, forcément, on a besoin de manger, de vivre, et donc trouver du boulot, c'est quand même déterminant. Bien évidemment, faire une formation, c'est que c'est valorisant, c'est qualifiant, mais il peut y avoir aussi tout simplement passer d'un État A à un État B, et l'État B, c'est simplement d'avoir envie de s'investir dans un projet associatif ou de se remettre à faire du foot. Et ça aussi, pour nous, c'est en quelque sorte une sortie positive, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. On aura bien sûr, nous n'étant pas des professionnels de l'insertion sociale, la JIP l'étant, on a un plateau technique avec conseillers d'insertion professionnelle, avec psychologues, avec des gens qui sont spécialistes sur le plateau technique, je reprends la parole du coup. On s'est dit qu'en fait, le plateau technique, il pouvait être sollicité à tous les moments du parcours, aussi bien par les référents que les personnels même. Du coup, effectivement, il y aura un conseiller d'insertion professionnelle plutôt sur l'aspect d'insertion socio-professionnelle, un travailleur social, assistant de service social, éduc ou CUSF, on va aussi voir, et puis un psychologue qui pourrait être à la fois dans l'accompagnement des personnes, mais aussi des équipes. Donc, l'idée, c'est qu'on va rechercher des profils, aussi bien pour les référents que les encadrants techniques, qui vont être atypiques. Et nous, ce qu'on a envie de trouver, on a envie de travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément des parcours linéaires, et l'idée de la pérémulation, c'est de se dire, moi, je suis passée par là, regardez, j'en suis sortie, et ensemble, on va s'en sortir. La notion d'accompagnement, c'est vraiment revenir à l'origine du mot accompagnement, faire avec, manger du pain, partager, on parlait des chemins de Compostelle hier, c'est vraiment cette idée-là. Parce que les personnes, quand on a construit le projet, nous disaient sans arrêt, mais on est tout le temps en train de redemander ce qu'on a fait, qui on a rencontré, pourquoi on l'a fait, et à chaque fois, on redit, et il y a une espèce de fatalisme qui s'installe, de ras-le-bol, et nous, on a envie de ne pas ressasser tout le temps notre parcours. On nous met tout le temps dans des cases. Donc là, l'idée, c'est aussi d'exploser les cases en se disant, oui, on peut faire autre chose et on a le droit d'aller butiner. On aime bien ce terme-là, butiner, d'aller essayer. Alors, en espérant que les personnes, à un moment donné, vont se dire, ça, finalement, ça me plaît bien et peut-être que je peux essayer de faire quelque chose là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser les personnes, en étant accompagnées avec un tuteur de résilience, qui serait les référents, et d'être vraiment soutenues. On a vraiment aussi eu l'envie de cultiver la participation des personnes. Donc, en fait, quand on a préparé le projet, on a rencontré des personnes qui avaient fréquenté nos institutions. Ils nous ont donné plein de trucs. Quand on a préparé les euros pour aller soutenir notre projet à Paris, on avait fait un jury composé de bénéficiaires et ils nous ont vraiment beaucoup aidés en disant, là, ce que vous dites, c'est pas clair, on comprend pas. Du coup, on a revu une autre copie. Dans notre constitution, on a aussi pensé à un conseil participatif. C'est-à-dire que, très rapidement, les personnes qui vont entrer et butiner avec nous vont avoir le droit de regarder ce qui se passe en disant, là, ça déconne complètement. On n'est pas d'accord, on comprend rien. Et peut-être que vous n'avez pas pensé à ça. Parce que, finalement, c'est les personnes qui le vivent et qui l'ont intégré qui vont pouvoir nous aider. Puisque nous, en fait, on est un peu en métaposition, même si on a l'envie de redescendre sur Terre avec eux. Donc, l'idée du conseil participatif est quelque chose qui va certainement nous booster. Alors, en fait, on a une direction, on a une boussole, mais on ne sait pas trop où on va aller. Donc, c'est à la fois vertigineux et à la fois très excitant de se dire qu'on va se faire bousculer et par les personnes et par les collègues qui ont des profils atypiques atypiques et par le fait que nous-mêmes, on s'est acculturés en se rencontrant. Voilà, que le travail social puisse aller sur un Fab Lab ou un café des images, ce n'est pas si courant que ça. Donc, il a fallu qu'on s'organise, qu'on s'harmonise sur nos vocabulaires, sur nos attendus, mais finalement, on s'est assez vite trouvé. Donc, je pense qu'il y a une espèce de phosphorescence qui s'est mise en place et qu'on espère très dynamique pour les personnes qu'on va accompagner. L'idée du aller vert est aussi importante. C'est-à-dire que si on attend que les personnes viennent nous voir, on va toujours attendre. Donc, aller sur les marchés, sur les gymnases, sur le McDo parce qu'on sait que les jeunes... L'enjeu va être terrible sur le monde rural parce que vient se greffer la problématique de la mobilité. Donc, on a aussi un gros post-mobilité avec des minibus qui vont aller circuler, récupérer les gens, la location de scooters solidaires. Enfin, voilà. Après, on espère, on y croit et on y va. Juste avant de parler des badges, pour vous dire que notre proposition, c'est quand même un gros bazar sur le plan administratif. C'est-à-dire, quel sera le statut des bénéficiaires dans notre bazar ? Il va être 15 euros d'ôme, trois semaines à la AGB. Puis ça, c'est pas tout à fait de la formation, mais c'est quand même un peu de la formation. Puis ça, c'est de la remobilisation. Je ne vous dis pas, en ce moment, c'est mon travail. C'est d'essayer de faire en sorte que ça aurait dû être le travail d'avant, mais voilà, on avance avec le Covid, la Covid, etc. Bon, il y a des pistes qui se dessinent. On va réussir à trouver un statut pour nos bénéficiaires. Donc voilà, on aura un cadre légal qui sera posé, qui va leur permettre de se casser un bras quand ils seront entre la AGB et le Dôme, et à nous de ne pas être attaqués en justice, parce qu'on n'aura pas su protéger les gens avec lesquels on travaille. Mais c'est quand même un gros bazar, parce que c'est assez inédit, ce genre de choses. Très bien. Les badges ? Voilà. D'accord, j'accélère un petit peu. Donc les badges, les badges, ils vont avoir, on travaille beaucoup en ce moment avec l'IAE et l'ANSA, l'Agence Nouvelle des Céloïdes Interactives, qui sont les deux partenaires évaluateurs qu'on a mandatés, nous, pour évaluer de façon littérative notre projet et adresser les différents indicateurs à l'État. Donc il y a un certain d'indicateurs qui sont des indicateurs obligatoires, qui sont les mêmes indicateurs que vous connaissez sûrement mieux que moi, quel âge il avait en arrivant, quel âge il est en sortant, la couleur de sa peau, je rigole. Pas à peine. Mais par contre, on a des indicateurs qui sont spécifiques à notre projet, c'est-à-dire, est-ce que notre proposition elle tient la route ? Est-ce que ça peut marcher, un attelage comme celui-ci ? Donc ça, c'est plutôt observer notre fonctionnement à nous, avec le comité des bénéficiaires qui participe au comité de pilotage, qui influe sur l'avenir du projet, etc. C'est notre fonctionnement et aussi, bien sûr, est-ce que notre proposition fonctionne ? Et donc, est-ce qu'ils ont effectivement une reprise de confiance ? Est-ce qu'effectivement, il y a une meilleure estime de soi ? Est-ce qu'effectivement, il y a des retours à l'emploi ? Est-ce qu'effectivement, il y a une formation, etc. Donc, les badges, on va être à la fois des éléments qui vont nous permettre de reconnaître les personnes dès leur entrée dans le dispositif, qu'on travaille avec elles sur c'est quoi les badges, et déjà, qu'on a un dialogue avec elles autour de ça, et à la fois un outil qui va permettre en principe l'évaluation. On essaie d'avoir cette double casquette. Le badge tel qu'on le sait et qu'on essaye de le poser comme étant un outil de reconnaissance avec tous les points d'attention qu'on a pu déjà évoquer hier et qu'on va sûrement réévoquer aujourd'hui, mais aussi un outil qui va permettre de caractériser un trajet, de caractériser un parcours et dont on va pouvoir tirer une statistique d'information. En tout cas, c'est notre intention. Je veux bien que tu passes, François, si... Deux conseils participent, on en a déjà parlé, donc tu peux réappuyer sur la petite touche. Alors, du coup, deux mots sur cette histoire d'évaluation, c'est qu'il va y avoir des évaluations que vont mener les référents en captant de l'information, etc., etc., mais aussi des focus qui vont être menés par l'IAE. Donc là, sur des petits groupes, des petites cohortes avec un doctorant, avec des gens souvent en contrat-cifres, qui vont rentrer vraiment dans le détail pour qu'on puisse avoir aussi de la matière sociologique plutôt précise via des étudiants de l'IAE. Tu veux bien... Oui, voilà. Donc ça, c'était pour situer le périmètre du projet. Donc on a parlé des sept acteurs. C'est un projet à 6 millions d'euros. Vous faites 6 millions, le budget global, donc vous faites 6 millions divisé par 3 ans, divisé par 7 acteurs. Donc déjà, ça ramène des choses plus raisonnables. Malgré tout, c'est quand même beaucoup d'argent. donc on va essayer de faire en sorte que notre prix ramené à l'individu, parce que voilà, apparemment, il y a ce prix, il y a ce coût qui est lié à la personne. Mon Dieu, combien ça coûte ? On est cher. Mais l'État nous a autorisé à être cher. Il nous a dit, écoutez, vu votre configuration, c'est vrai que vous êtes cher, mais ça paraît pas mal. Donc allons-y, on va regarder ensemble. Je sais gris à l'État pour une fois d'avoir su adopter cette position. Donc on va essayer de bien utiliser l'argent public. C'était pour donner ça. Après, on a effectivement, en cours de construction du projet, on a dû stabiliser le consortium, parce qu'on fait rien si on ne stabilise pas à un moment donné quelque chose. On aurait pu mettre 15 structures dans le consortium, parce que l'ANSA, à un moment donné, aurait bien aimé faire partie du consortium, parce que l'ACSEA s'est posé la question à un moment donné, la maison des adolescents s'est posé la question à un moment donné, voilà. Ça aurait pu être, mais il a fallu qu'on stabilise, mais on a quand même continué à essayer d'avoir des lettres de soutien, etc. Et c'est vrai que quand on met 200 organisations, c'est vrai, ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est qu'il y a 200 structures qui sont, toutes ne nous ont pas fait des lettres de soutien, mais toutes sont au courant de notre opération et ont envie d'en être partie prenante, un degré ou un autre. Je parle par exemple d'une initiative qui s'appelle Réseau qui est sur le plateau de Colombel, c'est où une dizaine d'entreprises se sont regroupées pour justement proposer un peu ce qu'on propose, mais à l'échelle de leur territoire, de leurs entreprises. Donc une dizaine d'entreprises qui se disent nous on va accueillir des jeunes qui sont en recherche d'orientation et on va les accueillir. Du coup ils veulent bien, enfin ils ont envie de participer avec nous au sujet. Si on veut avoir le temps de poser des questions, n'hésitez pas aussi à faire un appareil d'autres collègues du PIB. Peut-être passer la dernière si j'ai peut-être pas... Quoi ? Ah oui, ça peut arriver. On a aussi décidé de ne pas créer de suprastructures. Ça aurait été plus simple, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire on va créer un groupement d'employeurs par exemple, on va créer on va créer une association dédiée au pilotage du projet, ce qui aurait sûrement été plus simple. Mais vous voyez que dès que vous créez une nouvelle structure, vous créez des coûts supplémentaires et puis je trouve que comme notre perspective est de voir comment un territoire peut s'endosser, pour reprendre un vocable qui est plutôt propre au badge, mais c'est-à-dire que créer un écosystème de confiance et comment on peut arriver à travailler ensemble sans créer de nouvelles structures. Donc on ne crée pas de nouvelles structures. Ça pose des problèmes mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle, de voir si on est vraiment sur un territoire en capacité de faire travailler des gens ensemble aussi différents, aussi de façon, enfin des gens aussi différents ensemble. Une fois encore, je ne prétends pas qu'on va y arriver. On met tout en oeuvre pour que ça puisse être le cas mais cette expérimentation nous est proposée donc on se lance. Donc voilà, les deux territoires dont il est question. Non, non, c'est bon François, tu peux la passer. Alors, cette photo-là, je soupçonne qu'elle a été construite parce que des SDF comme ça, je ne connais pas beaucoup. Je pense plutôt à un intello qui pose pour la photo et qui se lance de science pour lui. Mais ce n'est pas grave. C'est pour situer nos publics. Donc on est bien effectivement sur des majeurs. Alors, on ne peut pas intégrer de personnes mineures. Effectivement, notre cœur de cible, c'est quand même plutôt le 18-30 ans. Pas ou peu qualifié et non mobilisé dans les dispositifs de droit commun. Ça, c'est une tarte à la crème parce que c'est le cœur de l'appel à projet 100% inclusion, la fabrique de la remobilisation. Ça, c'est les chiffres de nos objectifs qu'on a déjà dit. Tu peux passer. Voilà, ça, c'est le conseil participatif. Ça, c'est les badges autour de ça. Tu peux passer aussi. Les référents. Donc, on revient là-dessus. Ce n'est pas forcément des travailleurs sociaux, des gens qui peuvent avoir été un peu... qui ont vécu des expériences professionnelles multiples, des trajectoires un petit peu particulières qui vont avoir une sensibilité par rapport à ce type de public. On va essayer plutôt d'équilibrer, j'allais dire, entre les deux parce que ça nécessite quand même un certain nombre de compétences que d'accompagner ces personnes-là. Donc, on ne va pas prendre non plus toute personne qui n'aurait aucune connaissance de toutes les arcanes qui sont nécessaires de maîtriser pour accompagner au mieux les personnes mais d'essayer d'être sur un équilibre entre les deux. J'ai déjà évoqué ça dans le parcours digital hier mais c'est vrai que notre intention est aussi que de ne pas faire, quand on va accueillir ces publics dans nos différents établissements, de ne pas les accueillir juste eux qui participent au Turfus Festival, qui participent aux activités naturelles du Fab Lab, qui ne sont pas stigmatisés, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qu'on accueille ce jour-là de telle heure à telle heure et puis les autres ne sont pas là parce qu'il ne faut pas se mélanger. Non, c'est au contraire de faire en sorte qu'ils soient intégrés aux activités diverses et variées et que du coup, ça multiplie les surfaces de contact avec les différents environnements qui leur sont proposés. C'est justement ça qu'on cherche. C'est qu'ils sortent de leur zone de confort aussi parce qu'à un moment donné, c'est ça dont il est question. Donc là, de multiplier ces surfaces de contact avec des gens à gauche et à droite. Et on va recruter des coordinateurs de parcours. Alors là, je vais leur tirer mon chapeau parce qu'il va falloir créer ces parcours dans ce gros bazar, intégrer le calendrier de fonctionnement du Dôme, de l'AGB, du WIP, du Café des Images, savoir que de telle date à telle date, ça va être possible pour tel groupe de personnes, telle personne, etc. Ça, ça va être un sacré sujet. C'est pour ça que j'ai mis cette gare parce qu'effectivement, c'est de ça dont il y a de question. On vient de parler des coordinateurs de parcours. Je te prête un peu pour pas ce que tu t'entends. C'est la dernière. C'est la dernière. J'ai souri hier, je crois, je ne sais plus si c'est Serge ou Hervé qui parlaient de... Voilà. En plus, M. Marx nous demande d'accélérer le processus, le haut commissaire, dans un contexte de Covid, et au moment où la CDC prend énormément de retard dans son calendrier de mise en place dans notre dialogue avec nous, donc on est un peu coincé de partout, et on nous demande d'aller vers les gens quand on nous demande aussi de faire de la distance, alors que j'appelle physique et pas sociale, mais quand même, malgré tout, et du coup, c'est un peu compliqué. Comment vous approchez des gens dans des quartiers avec un masque plus d'un mètre ? C'est quand même une vraie question. Donc, je l'espère qu'on n'aura pas de deuxième vague. Il y en aura sans doute une qui ne soit pas trop, trop, trop forte. On va sortir progressivement de la pandémie, et elle va poser des vrais problèmes de repérage. Merci. Et juste une remarque vraiment pour qu'on ait bien le temps de parler des deux projets. Oui, on va juste aussi travailler sur la complémentarité, accompagnement individualisé, singulier, mais aussi collectif, en comptant vraiment sur une pérémulation du groupe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'oublie, c'est pas grave, ça me reviendra dans la discussion. Merci. On prendra des questions après, une fois que les deux programmes auront été présentés, parce que sinon, là, on va... Je vous laisse présenter. J'appuie sur le petit bouton aussi. C'est super. Alors, nous, on va vous parler d'activateur de potentiel. Donc, même chose, je ne vais pas revenir sur le pic, ça a été présenté, mais on est dans le même dispositif de financement de l'État. Donc, les CIBC, je vous resitue peut-être très rapidement, centre de bilan de compétences. notre cœur de métier, c'est la valorisation de la compétence de l'individu pour faire court. Je crois que c'est ça. Et donc, on s'empare de la possibilité de mettre en œuvre une approche de reconnaissance ouverte sur deux territoires. Je te passe la main après, peut-être, pour que tu complètes. Sur deux territoires, donc un territoire en Normandie, territoire de Saint-Lô, et en Vendée, dans les pays de la Loire, territoire du... celui qu'on appelle le nord-est Vendée, le haut bocage vendéen. Donc, je vais vous parler peut-être juste de mon territoire un tout petit peu. Après, je passerai la main à Muriel. Donc, territoire du haut bocage vendéen, c'est un territoire rural, mais très actif au niveau économique. On a là-bas les usines à la campagne. et avec donc un taux de chômage très faible, avant Covid. On verra par la suite, mais en tout cas, une économie qui fonctionne très, très bien. Et on part sur ce projet-là, sur cette mise en place de reconnaissance ouverte sur ce territoire, avec, au niveau des partenaires, on parle de consortium comme pour l'autre projet, on a autour de nous, avec nous, porteurs de ce projet-là, les Cap-Emploi, le Cap-Emploi, donc, qui prend en charge les personnes en situation de handicap, dans leur accompagnement à l'insertion professionnelle, un centre de formation et de promotion qui met en place des ateliers pédagogiques personnalisés. Et vous allez voir qu'il y a un peu un parallèle des deux projets, des deux actions. le Ludilab, alors, qui est Ludilab, Pascal est dans la salle, elle me renforcera dans la présentation. Ludilab, c'est un lieu où on retrouve un Fab Lab, mais on a aussi toute une dynamique et des activités orientées sur les nouvelles technologies et sur la culturation, l'appropriation de ces nouvelles technologies sur la co-construction, la recherche, l'innovation, etc. Donc, c'est un espace où on a la réalité virtuelle, du pilotage de drones et j'en passe. Voilà. Donc, tous ces partenaires, on va lancer, donc, cette action sur le territoire. Je... Oui, voilà. Voilà, donc, je ne vais pas prendre trop de risques qui a présenté le territoire de Saint-Lô, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de Saint-Lô dans la salle. Ils le feraient bien mieux que moi. Et puis, voilà, on est entre normands pour beaucoup, donc, vous connaissez un peu Saint-Lô, mais on était intéressés, effectivement, par la proximité en termes d'approche des deux territoires, parce qu'effectivement, avant Covid, pareil, il y a un taux de chômage assez bas, des difficultés de recrutement et malgré ça, des personnes qui restent sur le carreau. Donc, voilà, l'idée, c'est de construire des parcours pour ces personnes, mais des parcours, on les veut très diversifiés. On va voir un petit peu ce qu'on essaye de faire après. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la mission locale du Centre Manche. N'école Abansard, pour ceux qui étaient là hier, l'ont entendu présenter ses badges et ce qu'il essaye de mettre en place. également le Cap Emploi, également le Conseil départemental de la Manche, également le MEDEF de la Manche. Voilà, membre ou pas du consortium, je ne les cite pas tous parce qu'en gros, s'il avait fallu qu'on soit tous sur l'estrade, mais je pense que vous, c'est pareil, j'ai vu 200, enfin bref, nous, on ne sait pas compter, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un objet de transformation du territoire. Donc, plus on est nombreux, l'idée, ce n'est pas que dans 3 ans, tout soit terminé, de monter des parcours, des dispositifs et puis après, fin du pic, il ne se passe plus rien. C'est vraiment transformer le territoire et du coup, d'embarquer tout le monde sur le territoire. Alors forcément, là, ils ne sont pas tous encore investis parce qu'on a démarré officiellement le 1er juillet, donc voilà, c'était il y a quelques jours et c'est un peu l'événement fondateur aujourd'hui, mais vraiment, au fur et à mesure, embarquer tout le monde, embarquer les habitants, embarquer, voilà, et que finalement, la reconnaissance ouverte, ce soit quelque chose qui soit, qui fasse partie du vocabulaire à Saint-Lô, très très naturellement dans quelques, dans un an, on va dire. Voilà. Et effectivement, mais peut-être, je vais en reparler après, on a embarqué aussi avec nous dans le consortium des gens pour nous aider à réfléchir, donc sur différentes problématiques, donc l'association Reconnaître, bien entendu, sur la question de la reconnaissance, mais aussi la fédération nationale des CIBC pour essayer de nous aider à réfléchir sur la sécurisation des parcours plus globalement, puis c'est, voilà, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on espère aussi apporter des choses à ces structurations. On a deux universités, donc Nantes et Rouen, Rouen sur la question de la ludopédagogie et à Nantes, c'est sur la question des RH. Dans le comité scientifique, on intègre également le CORAS, puisque dans nos dispositifs, bien entendu, il y a énormément de structures d'insertion pour l'activité économique, voilà, pour voir comment tout ça se coordonne, voilà, et il y aura des temps pour nous regarder un peu pédaler et avoir des gens qui ont un peu plus de recul sur les situations que nous. Donc l'objectif, alors je ne vais pas, voilà, il y a des publics qui sont ainsi, il y a pas mal de liens avec ce qui vient d'être dit. Nous, notre objectif, c'est de mettre tout le monde en action, c'est-à-dire de provoquer l'engagement. Alors c'est vrai pour les bénéficiaires, mais c'est aussi vrai pour les professionnels. Je ne dis pas qu'ils ne bougent pas, mais peut-être que tout le monde, et pareil, les bénéficiaires, ils bougent aussi, je pense, ils bougent, on ne les voit pas forcément bouger, mais ils bougent. C'est peut-être se poser la question collectivement de comment on peut bouger ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment, quand je dis transformation du territoire, c'est aussi transformation des pratiques. Enfin voilà, on est forcément très inspiré par André Chauvet, Agnès, qui était là hier, sur la question du pouvoir d'agir et sur, et le débat hier, si vous étiez là, c'était finalement comment on peut transformer nos pratiques, mais voilà, c'est nos pratiques qui, sincèrement, le plus compliqué pour nous, c'est de bouger les pratiques des professionnels. Ce n'est pas bouger les comportements des gens qu'on accompagne. Parce que si nous, on change de posture, finalement, je trouve que, finalement, ça suit. Donc là, ce schéma-là, effectivement, l'objectif, c'est vraiment provoquer le sentiment de compétence. Donc ça veut dire pour les personnes, dire, OK, je me remets à bouger parce que finalement, ouais, je peux arriver à quelque chose. Voilà, d'avoir une estime de soi. Mais aussi, pour les professionnels, avoir le sentiment qu'on est compétent pour faire autrement. Et quand on écoute André Chauvet, la barre, elle peut paraître haute. On peut se dire, waouh, c'est super ce qu'il dit, mais concrètement, moi, je reviens sur mon terrain, je fais comment ? Donc, voilà, essayer d'expérimenter des trucs. On est beaucoup dans le faire aussi. Expérimenter des trucs pour dire, ah, finalement, un peu comme ce qu'on a vécu pendant le Covid. Il y avait pas mal de professionnels qui se disaient, l'accompagnement à distance, non, c'est pas possible, les gens, il y a besoin de les voir, etc. Puis, on n'a pas eu le choix. Finalement, c'est parce qu'on est dans l'expérience qu'on se dit, ah, finalement, c'est possible, on y arrive, OK, donc on y va. Donc, c'est provoquer ce, on ne va pas refaire le Covid partout, mais des virus partout, non, provoquer des situations qui fait qu'on bouge, alors ça ne peut pas être des grands mouvements, mais des petits décalages comme ça, chez tout le monde et pas seulement chez les bénéficiaires. Également, provoquer le sentiment de contrôle, parce que des fois, on ne bouge pas parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle. Encore une fois, c'est vrai pour les personnes qu'on accompagne, mais c'est vrai pour nous tous, on a tous, moi, je ne vous dis pas à quel point mes collègues ne me contrediront pas à quel point j'ai besoin de contrôler un peu les situations. Donc, on a symbolisé ça par une carte, c'est-à-dire, voilà, je vais d'un endroit A à un endroit B, je sais à peu près par où je vais passer. ça ne veut pas dire que je vais changer d'itinéraire, peut-être, et puis peut-être je vais faire des tout petits trajets. Je ne vais peut-être pas aller directement de Paris à Marseille, mais au moins, j'ai pris la décision sur la carte, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Donc, du coup, l'analyse stratégique, c'est là où peut-être les jeux de pouvoir sont plus difficiles à renverser. De fait, on est peut-être un petit peu plus outillés que nos bénéficiaires pour avoir une analyse stratégique des situations. C'est-à-dire poser le truc, mais aussi parce qu'on est moins dans le vécu difficile. Poser le pour, le contre, voilà, concrètement, je fais comment, etc. Donc, ça, c'est vraiment le boulot qu'on donne aux personnes qui vont accompagner. C'est aider, et on va leur proposer des temps pour eux aussi réfléchir à ce qu'ils font, mais aider les personnes à prendre leurs décisions, finalement. Donc, on n'est pas dans, bien entendu, on n'est pas dans le projet professionnel, etc. sur chaque situation, ok, t'as vécu ça, maintenant, tu sais quoi, tu fais quoi demain, et pourquoi tu fais ça, et voilà. Voilà, notre hypothèse, c'est que ça plus ça plus ça, ça devrait provoquer l'engagement. Alors, on a un peu testé des trucs quand même, donc voilà, ça provoque l'engagement. Voilà, je vous remercie, tu passes, François. Voilà, donc, vous m'apprendrez ce schéma par cœur parce qu'il y a des interrogations à la fin. L'idée, en un truc, pour synthétiser un petit peu tout ça, transformation du territoire, c'est-à-dire, on met en place des situations vraiment spécifiques. Alors, nous, on est dans le pic, et puis à la fois avec Nicolas, on est dans le pric. Alors, je sais qu'il y a le conseil régional, là, on a eu du mal à séparer les deux trucs, c'est très, très imbriqué. Alors, il y a une séparation quand même, mais clairement, alors, c'est super intéressant, là, normalement, il y a les jeunes qui sont en train de s'installer aux deux, donc vraiment, c'est centré sur la web radio que Nicolas a mis en place à la mission locale du Centre Manche. Donc, c'est un peu l'idée du Fab Lab. Alors, effectivement, au Pays de la Loire, c'est le Ludilab. Ici, c'est la web radio, c'est-à-dire vraiment avoir une expérience intéressante où, voilà, les jeunes, ils peuvent arriver et peut-être aussi les moins jeunes vivent des trucs et que ça leur donne l'impulsion pour dire, OK, alors, j'ai déjà repéré que finalement, j'arrive deux minutes après, on me met derrière une caméra et puis d'un seul coup, je me retrouve à faire de la télé et en fait, j'avais super peur et j'ai réussi quand même. OK, on part de ce sentiment de compétence-là. Ils savent bien qu'ils ne sont pas caméramans, ils ne sont pas non plus. mais n'empêche que voilà, on va peut-être faire un badge, j'ai peur mais j'y vais quand même. C'est déjà super important comme compétence. Voilà, donc partir de grosses situations que nous, on a mis en place comme ça, mais aussi, donc là, on est plus dans le pic, aller créer, enfin, aller s'emparer des situations qui sont déjà présentes sur le territoire, le club de foot, les restos du cœur, le musée, enfin, on s'en fout, partout, et de les transformer en situations apprenantes. C'est-à-dire des endroits où les gens, ils sont déjà, c'est même pas aller vers les gens, c'est aller chez les gens et s'emparer de leur situation, sans rester, après, ils n'ont pas besoin de nous, mais de leur expliquer en quoi cette situation peut être apprenante et finalement, les aider à identifier les compétences et les aider à, finalement, accueillir aussi d'autres personnes sur ces situations pour qu'eux-mêmes puissent reconnaître ceux qui passent par le club de foot. Donc, c'est essayer encore une fois de transformer le territoire en territoire apprenant. Voilà, c'est assez... Et, donc, troisième gros paquet, si vous suivez le schéma, l'autre lieu vraiment important, c'est le lieu de la reconnaissance. Donc, là qu'on monte avec tous ces partenaires-là, mais aussi avec le Conseil départemental de la Manche, c'est avoir un lieu comme ça où, alors là, pour le coup, hyper ouvert, tous les habitants peuvent passer la porte et dire, ok, j'ai entendu parler de là-bas, il y a un badge numérique, j'ai vu un QR code, c'est quoi, ou le mot reconnaissance, moi, ça me parle, j'ai envie de reconnaître mon voisin parce qu'il est super fort en bricolage, je sais, voilà, n'importe quelle demande, la personne a pu s'être accueillie et qu'on lui permette d'être reconnu, mais aussi de reconnaître, voilà, de faire les deux mouvements. Alors, c'est là où on ne sait pas encore comment on va faire et c'est d'où mon interrogation hier d'André et Serge, c'est quelles conditions doivent être mises en place pour que les personnes, elles s'emparent vraiment de ça, parce que être reconnu, finalement, nous, on a l'habitude de reconnaître et nos bénéficiaires habituels, ils ont l'habitude d'être reconnus. OK. Comment on fait pour que les professionnels acceptent d'être reconnus par les bénéficiaires et que pour les bénéficiaires se permettent de reconnaître les professionnels ? Alors, je fais deux gros tas, là, c'est un peu plus complexe que ça, bien entendu, mais voilà, comment on agit en termes de gouvernance pour que tout ça soit un peu bousculé et que finalement, on n'est pas une intégration des bénéficiaires à quelque chose qu'on ne sache plus, qu'on ne sache plus qui est des bénéficiaires et qui est professionnel. J'ai un truc qui est très, très vieux, je ne sais plus en quelle année c'était, un événement du Coras où en fait, on avait tous, alors là, aujourd'hui, on a malheureusement, à cause du Covid, on ne pouvait pas être un lieu ouvert, c'est-à-dire c'était forcément que des professionnels, alors peut-être qu'on aurait pu le faire comme ça, mais au moment où on a pris la décision, c'était encore un petit peu serré et on ne pouvait pas être ouvert. Alors ça, c'est la grande frustration. Du coup, là, il y a quelques jeunes, mais ils sont quatre, je crois, s'ils sont tous venus. C'est un peu limite en tant que, comme représentativité. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on ne sache plus, voilà, donc pour reprendre mon histoire du Coras, on avait tous des badges et on ne savait pas qui était professionnel et qui était salarié en parcours, comme ça, ça s'appelle au Coras. Et c'était génialissime parce qu'il y avait des personnes qui discutaient et dans certains échanges, c'était, on voyait le truc, genre, mais en fait, c'est qui ? Et du coup, je peux dire quoi à cette personne ? Et c'était génial parce qu'en fait, ça veut dire que quand on se parle, on se parle aussi par rapport au statut. Et du coup, si on retire ça, c'est-à-dire qu'on se permet de dire des choses à quelqu'un sans savoir si c'est un président de structure ou un salarié en parcours. Alors, il y en a, ça se voyait, je ne vous cache pas, mais il y en a, ça se voyait moins et c'était très sympa et très, très drôle. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Et après, effectivement, dans ce lieu de la reconnaissance, un comité de la reconnaissance où cette gouvernance doit se faire. Et je vous disais, transformation du territoire, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment pas d'inventer un truc où il y aura des badges piques, c'est vraiment coordonner le bazar de badges qui va pouvoir y avoir sur le territoire qu'il y a déjà partout. Les badges, c'est un vrai bazar puisque tout le monde peut faire un badge, enfin, c'est l'objet, vraiment, c'est que tout le monde puisse reconnaître. OK, ça veut dire que tout le monde s'amuse à faire des badges et finalement, comment on organise tout ça ? L'idée de ce comité de la reconnaissance, c'est vraiment que les acteurs qui ont envie se réunissent. L'idée, c'est de faire un truc libre, mais ponctué, voilà, tous les, je ne sais pas, tous les, le premier lundi du mois, je n'en sais rien et disent, voilà, moi j'ai fait un badge, j'aimerais bien que ça rentre dans le dispositif ou moi j'ai besoin d'avoir le badge, j'aimerais bien l'intégrer à tel parcours, etc. Que tout le monde puisse agir sur le dispositif qui est mis en place et que finalement, on prend les badges qui sont faits sur le territoire par les institutions, par les personnes, par tous ceux qui ont envie de faire des badges et il y en a déjà pas mal qui existent. C'est la grande question, je pense qu'on va y revenir avec le conseil régional, c'est comment on fait pour ne pas avoir des badges comme ça, que chaque structure ait ses propres badges et qu'on ne soit pas avec 12 badges persévérance, c'est ridicule quoi. Alors on peut avoir 12 badges persévérance mais comment on l'organise, comment les gens s'y retrouvent ? C'est toute la grande question souvent qu'on nous pose là-dessus. Donc ce sera la grande question du comité de la reconnaissance. Voilà, puis après il y a le cartographe qui s'amuse à faire des cartes, les élateurs, ça nous est amusé d'appeler ça comme ça, tout le monde peut porter la bonne parole sur les territoires, sur les badges et les passeurs qui accompagnent à l'analyse stratégique. Alors là, volontairement, ce sont les passeurs d'aujourd'hui. On ne les appelle pas des passeurs aujourd'hui. Les passeurs, c'est comme ça qu'André qualifie souvent les accompagnateurs. C'est mon gourou, André. Mais c'est les passeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les conseillers de mission locale, ce sont les conseillers de Cap-Emploi, ce sont les référents au niveau du conseil départemental par rapport au RSA. Voilà, c'est les gens qui existent vraiment. Et là, l'idée, c'est d'essayer peut-être un peu de les bousculer pour une transformation des pratiques. Voilà. Je laisse la part belle aux questions parce que, puis en même temps, on va en reparler à la table ronde, on l'a déjà parlé hier. Voilà, si vous avez des questions. On a dix minutes devant nous pour reprendre des petites questions. Voilà, on pensait, on disait, peut-être qu'on fera une pause si on n'est pas trop bas, mais en fait, on va prendre ces dix minutes pour, alors là, je vous dis, dix minutes de questions ou de pause ? Non, il ne faut jamais dire ça en général. Donc, on va prendre des questions, sinon c'est moi qui vais en poser. Mais vous levez la main. Merci. Alors, je vais me rapprocher, je ne vais pas vous donner le micro, mais je vais le rapprocher de vous. Alors, est-ce que vous avez imaginé, en fait, la visibilité pour l'extérieur de tous ces badges, en fait, qui seront tous les badges du territoire ? Est-ce qu'il y a un endroit où ils seront visibles par tout le monde, en fait, et notamment par ceux qui veulent les obtenir ? Alors, la question de... C'est difficile de rendre visible tout en même temps et c'est le problème des plateformes des sacs à badges aujourd'hui, c'est qu'il y a une galerie de badges et il y a énormément, énormément de choses. Et en même temps, si on crée un espace particulier, c'est un espace fermé et ce n'est pas du tout dans la question de la reconnaissance ouverte. Donc, du coup, le parti, on ne l'a pas encore, mais on travaille avec Open Badge Factory pour ceux qui connaissent un petit peu, avec Éric Roussel pour qu'on ait la possibilité pour la personne de marquer son appartenance à la communauté activateur de potentiel, surtout pour que, du coup, il retrouve plus rapidement les badges qui sont présents sur le territoire en Vendée et à Saint-Lô, mais en même temps, il a aussi... Donc, il y a une galerie un petit peu particulière, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller encore, mais ça ne lui ferme pas, c'est-à-dire, il n'aura pas accès qu'à ces badges-là, mais ils seront davantage visibles. Voilà. Alors après, si ta question, c'est la question de la com, voilà, je t'avoue que, là, c'est un peu déjà ce qu'on fait, mais chez nous, la com, c'est très mélangé avec le partage. donc, on va plus être sur des choses où finalement, on va inviter, voilà, on a prévu les mercredis du labo à partir de la rentrée pour essayer de discuter avec les personnes sur cette question de la gouvernance, avec quel que soit le projet, qu'il y ait des badges, qu'il n'y ait pas de badges, voilà. Et voilà, j'imagine que ça va faire de la com, mais voilà, on est plus dans le partage que de la com descendante. Alors, je ne sais pas comment on va faire encore. Mais excellente question, Nathalie, si tu as des idées, n'hésite pas. Alors, on voit déjà que, je me rapproche. Une autre, là. Oui, mais c'est parce que comme c'est diffusé en streaming, sinon les gens qui regardent en vidéo ne peuvent pas entendre que là, ils entendent tout, donc c'est vachement mieux. Merci. Au streaming, bon. Je me demandais cette histoire de badge qui me semble effectivement intéressante comme marqueur, signal, et puis co-construction de ce qu'on se reconnaît pour soi et ce qu'on peut faire reconnaître à autrui, commence à s'articuler avec les pratiques plus anciennes que sont le e-portfolio, le portefeuille de compétences, les différentes traces, en fait, et qu'on peut élaborer dans son parcours, recueillir, qui peuvent prendre des formes très différentes, le badge pouvant être une des formes. alors la question récurrente, j'ai envie de dire, peut-être des portfolios et des traces. Il y a une affiliation évidente. Alors déjà, la différence pour moi fondamentale entre le portfolio et le badge, c'est que le portfolio, c'est souvent un objet un peu mort. C'est-à-dire, on fait un portfolio, ça peut ne pas l'être, mais concrètement, dans la pratique, on voit bien que ce sont des objets un peu morts, c'est-à-dire, nous, au centre de bilan, les gens, ils font leur portfolio souvent pendant le bilan de compétences. Après, on ne leur court pas derrière, mais ça m'étonnerait qu'ils leur mettent, enfin voilà, c'est rare. Moi, je n'ai jamais vu une personne arriver en disant, alors je fais mon portfolio tous les matins, jamais j'ai vu ça. L'idée du badge, en plus, c'est que ça permet, c'est un objet technique qui est un objet de dialogue, c'est-à-dire que le portfolio, on est accompagné dans la réflexivité, souvent en face à face. Là, l'idée, c'est que la personne, elle peut demander un badge à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et en face, la personne qui reçoit cette demande, elle peut entrer en dialogue pour, alors, sous forme numérique, mais pour, enfin, nous, elle peut entrer en dialogue pour faire n'importe quoi, nous, ce qui nous intéresse, c'est entrer en dialogue pour favoriser la réflexivité. C'est-à-dire, ok, tu me dis que tu es compétent là-dessus, et comment tu as fait, et pourquoi tu as fait comme ça, et machin. Et du coup, là, on se retrouve, alors, sur la démarche portfolio, mais aussi sur la démarche VAE, c'est-à-dire vraiment encourager à la réflexivité, et c'est un objet vivant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le badge, on peut remettre des expériences dessus, voilà. Et c'est là, peut-être, où l'accompagnement prend toute sa place, c'est-à-dire que, voilà, je vais avoir un badge à un moment donné, et puis, et puis, il charge à tous les passeurs, toutes les personnes que je vais rencontrer, de dire, ok, mais attends, on n'en demande pas un autre, t'as déjà le badge machin, vas-y, remets ton expérience dedans, nourris-le d'expériences peut-être plus récentes, dans des contextes peut-être un peu différents, la persévérance, par exemple, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que souvent, on nous dit, oh là là, les jeunes, leurs problèmes, ils ne sont pas persévérants. Et en fait, si, les jeunes, ils sont hyper persévérants quand il s'agit de jouer aux jeux vidéo, représentation basique, mais en même temps, moi, j'ai trois gamins, je peux vous dire, voilà, enfin, ils sont grands, mais ils sont persévérants. Donc, la première expérience, on peut obtenir le badge parce que je suis super persévérant sur tel jeu, j'ai passé cinq heures à battre le donjon, machin, truc, ok, super, et derrière, si j'ai des expériences qui se rapprochent un petit peu plus de l'attendu, parce qu'on ne va pas l'oublier, l'attendu, il est là, et on ne va pas faire comme s'il n'existait pas, et bien, je vais continuer à nourrir mon badge persévérance que j'ai obtenu grâce aux jeux vidéo par des expériences où je suis allée bosser, faire un stage dans une entreprise ou en formation, ou peu importe, voilà, et du coup, ça crée du lien entre les contextes de mobilisation. Alors, pas une question, mais une remarque ici de Nicolas, qui est donc membre aussi de ce projet. Oui, l'autre enjeu, et la différence avec un portfolio, c'est de rendre aussi la personne à la construction de sa reconnaissance, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'aller chercher les badges déjà existants, c'est-à-dire que la personne peut se rendre compte que dans ce qui est déjà construit sur le territoire, dans ce qui est construit dans l'écosystème de reconnaissance, il manque quelque chose qui la concerne au plus haut point et c'est permettre à la personne aussi de construire son propre badge, c'est-à-dire de construire vraiment sa propre reconnaissance et après d'aller au contact de l'écosystème pour dire, vous voyez, moi, il me manquait ça pour dire qui je suis vraiment, est-ce que vous pouvez reconnaître le badge, donc la compétence ? Quand on dit compétence, il faudrait définir précisément le terme. Pas tout de suite, pas avant le... Non, mais voilà, c'est aussi permettre à la personne au sein du lieu de la reconnaissance et du comité, c'est de se dire, moi, aujourd'hui, dans l'édifice qui est construit, dans cette somme d'outils de reconnaissance, moi, il m'en manque un, il m'en manque deux, il m'en manque trois pour vraiment exprimer qui je suis, sans parler compétence, pour le coup. Voilà. Et c'est aussi ça l'enjeu pour nous, c'est de, quand on dit tout le monde est acteur de la reconnaissance, c'est pas simplement d'aller piocher des preuves qui existent sur le territoire ou à droite, à gauche, c'est-à-dire d'aller chercher des badges existants, mais que la personne, elle soit capable de construire pour elle-même des badges et après d'aller en dialogue avec des gens qui vont être capables d'endosser. Et là, on n'est plus du tout dans la logique de l'e-portfolio, dans la... Enfin, on dépasse quand même, on monte d'un cran, je dirais, dans la coparticipation, dans la co-construction justement de l'écosystème de la reconnaissance. Une question ? Dernière question ? Non ? Je me permets aussi une petite remarque. Ah, excuse-moi, vas-y alors. Je voulais ajouter quelque chose parce qu'on a parlé de... On parle beaucoup de parcours et effectivement, ça m'a fait rire tout à l'heure, Mathieu, quand effectivement, le ministère du Travail, la Caisse des dépôts nous ont dit mais du coup, le parcours, il dure combien de temps ? Et de fait, il doit pas durer plus de 15 mois et j'ai essayé de répondre non, mais en fait, il s'arrête jamais, quoi. Je dis, l'idée, c'est de les prendre là où ils en sont dans leur parcours parce qu'il a démarré bien avant nous, mine de rien. Et on parle quand même de formation tout au long de la vie. Là, c'est la reconnaissance tout au long de la vie de tout ce qu'on acquiert par la formation mais aussi à chaque fois qu'on passe la porte. Bon, ça, ils m'ont pas validé le fait que c'était tout au long de la vie le parcours et parce qu'il faut une date à un moment donné où ça, je peux tout à fait comprendre pour faire une analyse statistique de ce que ça a donné. Donc, de fait, voilà, mais c'est... L'idée, c'est ça, c'est vraiment de faire basculer tout le monde sur quelque chose où on n'est pas... voilà, la formation tout au long de la vie, on est déjà parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience que dès qu'ils sortent de chez eux, finalement, ils apprennent des trucs. Donc, c'est leur faire prendre conscience de ça mais vraiment d'être dans la reconnaissance tout au long de la vie et déjà qu'eux, ils puissent eux-mêmes se reconnaître dans ce qu'ils font tous les jours. Muriel, un complément du coup ? Je veux dire que dans le service où je travaille, on accueille donc des publics plus ou moins éloignés de l'emploi et ceux qui sont très éloignés de l'emploi avec des parcours chaotiques, fracturés, brisés qui arrivent le matin, ils sont encore bourrés de la veille. Je caricature, mais il y en a quand même comme ça où ils sont sous médicaments et voilà. Les open batchs pour eux, c'est Saturne, Jupiter et tout le reste. Il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à quelque chose qui permette aussi de ne pas laisser à la traîne ceux qu'on laisse toujours à la traîne. Et moi, dans le projet Territoires partagés, c'est vraiment une question que je me pose. Je comprends bien l'histoire de la reconnaissance. Maintenant, il faut vraiment qu'on soit ultra vigilant pour ne pas encore une fois laisser les gens qui sont à la ramasse. Moi, juste un tout petit complément pour une minute. Pour la question, la différence entre le portfolio, etc., c'est le caractère extrêmement local potentiel du badge. C'est-à-dire qu'il a la dynamique badge a une dimension universelle, évidemment, mais un badge, il peut être utile ici, là, autour de nous. On peut s'attribuer, on a le badge, on est présent à tout de suite dans ce périmètre-là. Et ramenez ça sur les projets qu'on pilote, il peut y avoir une dimension badge extrêmement locale qui lui confère sa valeur et pas chercher à l'universalité. Non, c'est parce que je suis à Saint-Lô ou parce que je suis à Caen que ce badge-là, il a une valeur. Et c'est les acteurs de mon territoire qui lui accordent une valeur. Et ça, je trouve que c'est une différence énorme. Merci. Éventuellement, une toute dernière question. Sinon, on en a conclu avec ces présentations. Alors, on ne doute pas qu'il y ait une proximité aussi entre ces deux programmes, qu'on arrivera sûrement à tisser des ponts, que les échecs des uns viendront nourrir les réussites des autres et inversement. On disait effectivement que tous les deux mois, il y aura des rencontres ici sur la reconnaissance. Ça peut être aussi le lieu de mutualiser, de se retrouver entre ces différents programmes sur un même lieu et en même temps avec différentes questions. Donc, voilà, une réelle convergence en tout cas entre ces deux programmes. Merci à tous les quatre d'être venus échanger là-dessus.